Après les tarifs, je sais pas si Thierry dit que c'est bon ou si ? Plus du tout, parce que maintenant un taux horaire en fait il est fait sur du matériel et de l'amortissement. Alors au vu de tout le matériel qu'on l'a mis en place, on va bouger sensiblement son taux horaire. Il va passer de 76 euros de l'heure TTC à 75, voilà à peu près. 10 balles de plus, je suppose que t'attends de voir ce qu'on a fait à l'intérieur ? Carrément. Si sa seigneurie Titi Premier veut bien se donner la peine d'ouvrir le portail, allons-y. J'aime bien ce mouvement. Moi je sais ce qu'il y a mais voilà. Moi non. Bon l'avis chef, je suis heureux de te présenter le Braise Wagen. Ah ouais ? Si sa seigneurie veut bien se donner la peine. Allez bien. Voilà mon pote, t'es chez toi. C'est complètement épuré, c'est clair, c'est de la peinture sur les murs, ça éclaircit énormément. Les ponts qui sont installés différemment, c'est génial quoi, c'est beau à voir quoi. C'est beau, j'ai même pas de quoi te dire en fait. Je pensais pas qu'on pouvait faire un aménagement comme ça. Tu veux faire le tour ? Ouais. Allez, on te suit. Oh putain, ça c'est de l'accueil client moi. Hein ? Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben bien. On a envie de se mettre derrière son bureau et faire un peu des devis et des factures. Alors je te souhaite te faire beaucoup de devis et qu'ils suivent par beaucoup de factures. Ici j'ai créé un service, ce qu'on appelle un service express. C'est là où les véhicules vont rester le moins longtemps possible. Là où tu vas faire du business, des révisions, l'entretien, les réparations, tout ce qui est classique. Donc un pont 4 tonnes avec une prise longue pour pouvoir lever tout type de véhicule. Ici c'est avoir un service un peu plus long. Donc là j'ai conservé ton ancien pont mais que j'ai réimplanté autrement. C'est ergonomique, c'est-à-dire que de la façon comme tu vas rentrer tes véhicules, que ça soit de ce côté ou de ce côté. C'est énorme ce qu'ils ont fait. J'ai pas le droit à l'erreur. Là si je fais une erreur, elle est fatale en fait. Donc non, j'ai pas le droit à l'erreur. Oh putain ! Elle est jolie celle-là ou pas ? Celle-là, ouais. Elle est top. Elle est flambe en oeuvre. Flambe en oeuvre. Détabli. Putain d'établi. Non, 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 non. Pas un putain d'établi. Si, si. Deux putain d'établi. J'ai hâte de commencer et de reprendre mes repaires dans mon propre garage. Ça, ça va être compliqué. Continue ? Continue. Oh, tu sais ça. Ça, c'est top ça. Est-ce que tu sais te servir de ça ? Ouais. Je vais pouvoir commencer une voiture au début et aller jusqu'à la fin sans aller demander à droite à gauche « Ouais, mais t'aurais pas ça, t'aurais ci, il faudrait que tu me fasses ça. » La machine à pneus, donc ça, ça marche du feu de Dieu. Si tu sais faire marcher l'équilibreuse, ça, tu sais le faire marcher. Et t'as tout sous, cependant. Je perdais énormément de temps à partir à droite à gauche pour envoyer les véhicules. Et là, c'est vrai que c'est un gain de temps. Et puis, du coup, gain de temps, il dit gain d'argent. Et ici, on a mis tout ce que tu veux garder, et que tu dois garder et qui est franchement parfois pas très joli au premier coup d'œil quand un client arrive. Thierry, est-ce que tu peux expliquer à Jeff... Avec plaisir. ...quel est ce bazar ? Eh bien, jusqu'à maintenant, tu faisais pas la climatisation. Non. D'accord ? Eh bien, maintenant, tu vas pouvoir faire la climatisation. Sérieux ? Je t'ai amené à une station de clim écologique. Et tu vas pouvoir faire une vente encore additionnelle, qui est très important. Je pense que professionnellement, là, d'un coup, Thierry a eu les bonnes idées. Pouvoir faire de la mécanique rapide et commerciale. Et puis, d'un autre côté, il va pouvoir assouvir sa façon de restaurateur. Et il a suffisamment de place pour restaurer. On arrive quasiment à la fin de la visite, mon Jeff. Ouais. Bon, alors, oui, évidemment, on a mis des grands panneaux Braithwagon. Partout. On s'est dit, quand tu rentres, bah, putain, ça claque. Et quand je fais des voitures un peu d'exception, ce qui est bien, c'est, tu vois, j'y pense tout de suite. Une petite photo. Je peux mettre une voiture là-bas et une photo avec ma pub derrière. J'ai conscience que c'est une vraie chance. Mais carrément, c'est ce qui pouvait m'arriver, là, dernièrement, de mieux, de génial, de... Tu vois, c'est le summum, en fait. C'est plus qu'un cadeau. Est-ce que ça te plaît ou il y a quelque chose qui te déplaît ? Non, non, ça me plaît. J'ai envie d'ouvrir lundi matin et... Ouais, et que les gens, les potes, tout le monde vienne et... Oh ! Ta-da ! Il y a du monde, là, hein ? Je te présente quelques personnes qui se sont portées volontaires pour nous filer un coup de main. Et je crois que si on peut parler d'amitié, là, t'as 2, 3 choses à leur dire. Ouais, vous avez bien bossé. Merci. Je pensais pas qu'on pouvait, sur une si courte durée de connaissance des gens, avoir une telle aide, en fait. Et c'est génial. C'est top. Tous mes potes, ouais, ils étaient là toute la semaine. C'est énorme, ce qu'ils ont fait. Pour les remercier, ça va être très, très compliqué d'être à ce niveau-là, de les remercier. Donc le mérite par la suite que j'y arrive, je le devrais pas qu'à moi. Je le devrais énormément à ces gens-là. Ça s'appelle une équipe. C'est ça. Et là, t'as une belle équipe de grands malades aussi. Quand lundi, je vais commencer à venir travailler. C'est pas moi tout seul, là. Si j'y arrive, c'est grâce à mes potes, c'est grâce à Vincent et Thierry. J'ai pas le droit à l'erreur. Non, tu peux pas te louper. C'est pas possible. Qui est cette dame qui est là ? La femme. Vous avez un mec exceptionnel. Oui, je le sais. Vous avez un mec qui sait la valeur de l'amitié, la valeur du travail. J'ai rencontré son entourage, j'ai rencontré sa femme. C'est une belle brochette de copains. Je pense que Thierry et moi-même avons fait quasiment le maximum dans ce garage. Je le sens motivé, je le sens surtout très conscient de la chance qu'il a. Et je crois vraiment qu'on n'a pas perdu notre temps. Il a maintenant la possibilité de donner et de recevoir encore plus. Donc cette histoire d'amitié, vraiment, elle démarre aujourd'hui. On le lâchera pas, en tout cas. C'est impossible de faire ça tout seul, il y a encore moins cinq jours. On a fait un travail extraordinaire. Je crois qu'avec Thierry, nous, on a fait notre part du boulot. On va te laisser les clés de la boutique. Et puis, nous, on va poursuivre notre chemin parce qu'on a d'autres personnes comme toi à les voir. Et nous, on a envie de te dire, ben, ton destin est entre tes mains. C'est ça. Allez, salut à toi, mec. Merci, Vincent. C'est un plaisir de te rencontrer. C'est un bon mec. Salut à tous. Bon courage. Et puis, ne croyez pas que ça s'arrête là. N'importe quand, on va repasser. Mais tu seras le bienvenu. Et comme on dit, on reviendra. Ouais. We'll be back. Ciao tout le monde. Ciao les gars. Bon courage. Merci. Je suis content de laisser ce garage à Jean-François. Sa réussite sera ma réussite. C'est certain qu'il va y arriver. Je trouve que ce garage a maintenant beaucoup de gueule. Et se dire que, en cas de réussite, chose à laquelle il est condamné à mes yeux, ouais, je suis content de me dire que quelque part, j'y suis un petit peu pour quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada